Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo, on se retrouve sur GTO Wizard pour la partie 2 du jeu défense vs 3-bet. On avait vu dans la partie précédente le jeu en position, on était au bouton, on se faisait 3-bet par la small blind. Et aujourd'hui on va voir le spot quand on est hors position, à savoir on va prendre le spot cut-off contre bouton, le spot qui arrive le plus souvent. Et je vais en profiter aussi pour vous présenter le nouveau trainer disponible depuis ce week-end sur GTO Wizard. Et c'est selon moi la mise à jour la plus importante depuis que j'utilise ce soft. Allez, on va tout de suite commencer avec la présentation du trainer. Donc ils ont remodelé la présentation générale et surtout maintenant tout est absolument paramétrable. Et c'est assez ouf, je trouve, le boulot qu'ils ont fait. A savoir qu'avant, c'était déjà pas mal, si vous avez regardé mes vidéos, on pouvait vraiment se paramétrer un spot et jouer le spot post-flop. Maintenant, on a la possibilité de commencer la main pré-flop, donc ça je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose pour s'entraîner dans les spots un peu border. On va le voir d'ailleurs, on commencera pré-flop par exemple quand on est cut-off contre bouton. Et possibilité de tout customiser, je vais vous montrer ça dans un petit instant. Simplement pour vous montrer à gauche, premier point important de choisir sa limite. Et ensuite, deuxième point, ils ont eux-mêmes ajouté des petits exemples de customisation pré-établie. Donc vous voyez par exemple la pré-flop to river, c'est simple, on va jouer une main du pré-flop jusqu'à la river dans tous les spots disponibles. Ici, on a un spot bouton contre grosse blinde, SRP, C-betting. Et bien on va jouer uniquement le flop en C-betting, vous voyez là, si vous comprenez l'anglais. Mais je crois que maintenant il y a la possibilité de mettre Jetowizard en français maintenant. Et donc là, c'est uniquement pour s'entraîner sur les C-betts. Par exemple, on fait play et on commence le scénario. Et en fait, on va juste jouer les flops dans le spot où on a ouvert bouton, la grosse blinde a défendu. Et qu'est-ce qu'on fait sur tel ou tel type de flop ? Et quand vous faites Next End, vous ne jouez pas à l'Eternar River. Alors, tout est paramétrable à l'infini. Donc là, on s'entraîne uniquement sur le C-betts, ça vous donne comme d'habitude les résultats, etc. Et vous faites du C-betting, du C-betting, du C-betting. Et je trouve que c'est vraiment, si vous bossez votre jeu, là j'ai essayé d'intégrer une petite routine à prendre un thème. Et par exemple, vous faites thème de la semaine, jeu, SRP, Singularity Spot, bouton contre grosse blinde. Vous faites un petit peu de théorie avec les agrégatifs de report, etc., les solutions. Et ensuite, du trading. Et voilà, faites ça 30-40 fois par jour, c'est très rapide. On peut vraiment enchaîner les spots. Moi, je fais une vingtaine de minutes de trading par jour et je sens que ça m'apporte vraiment beaucoup. Encore une fois, c'est de la théorie GTO, donc ce n'est pas forcément ce qu'on va faire contre le fil. Mais c'est toujours hyper intéressant de comprendre pourquoi, en théorie, on est censé utiliser tel ou tel type de sizing. Pourquoi on est censé beaucoup checker certains flops. Ça aide beaucoup à progresser, évidemment, derrière sur nos tables. Ensuite, on a donc les petits scénarios pré-établis. Et on a nous-mêmes l'option d'établir nos scénarios. Donc là, vous choisissez, soit vous commencez pré-flop-flop, soit custom. Vous pouvez, par exemple, directement jouer uniquement des rivers, jouer dans un spot, je ne sais pas, où vous avez check-all, check-all avec paire de dames sur un flop pot au bois. Vous arrivez river, qu'est-ce qu'on fait ? Tout est programmable, je vais vous montrer là dans l'advanced setting. Nous, par exemple, on veut commencer pré-flop. Ensuite, vous choisissez le type de pot que ça va être. Donc, on peut mettre any, ça va être tous les pots, limper, 4-bet, 5-bet, etc. Et refi, c'est quand nous, on est l'open raiser et versus 3-bet. Donc là, on le fera, nous, dans l'advanced setting. Mais en grosso modo, ça va être ça, ça va être RFI versus 3-bet, le spot qu'on va regarder. Et ensuite, vous choisissez vos positions, parce que vous pouvez maintenant vous mettre dans la peau de plusieurs positions. Et le bot GTO, vous pouvez lui mettre plusieurs positions aussi. Donc si, par exemple, on a envie de s'entraîner quand on se fait 3-bet et qu'on est UTG, hijack et cut-off versus bouton, vous pouvez vous mettre dans ces 3 positions-là. Aujourd'hui, par exemple, on veut être héros, on veut être au cut-off et on se fait 3-bet par le bouton, vous voyez, bouton GTO. On pourrait très bien bosser le spot, par exemple, avoir comme thématique de bosser un spot. Qu'est-ce que je fais dans la vie de cut-off quand je me fais 3-bet par et bouton, et small blind, et BB ? Et donc, vous allez avoir ces 3 spots mixés dans votre entraînement. Mais je pense que c'est mieux de fonctionner par thème plus simple et de ne pas tout mélanger. Donc là, par exemple, on est dans la peau de cut-off et bouton UTG, et maintenant, on a l'option de sélectionner encore pas mal de choses. Vous voyez que là, on est par exemple en NL500 général, ok, c'est très bien. Vous pouvez choisir les stack size, sachant qu'en général, je crois qu'il n'y a pas encore tous les stack size possibles. Il y a quand même 200 et 100. Si vous prenez par exemple Simple, vous avez accès à des stacks à 150 BB, vous voyez. Non, je disais, on est en basique. Non, ils n'ont pas encore ajouté les diffus. Mais ça, ça va être fait, je pense, très rapidement, parce que c'est déjà présent dans les solutions. Théorie, en Simple, ici, vous avez une tonne de solutions préétablies sur 150 BB deep, etc. Mais ça, ce n'est pas hyper important. Nous, on va bosser le spot 100 BB deep. Donc, vous paramétrez. Ça, on l'avait vu, on l'a fait sur le raccourci juste avant. On veut commencer la main préflop, RFI versus 3-bet. Ça, on l'a paramétré nous-mêmes directement sur le petit schéma. Et relative IP position, vous voyez, nous, là, on va être automatiquement OP parce qu'on l'a paramétré. Mais si, par exemple, vous jouez toutes les positions contre toutes les positions, vous pouvez définir en position, en position. Alternative position, ça permet de switcher avec le bot de GTO. C'est-à-dire qu'un coup, on est dans la peau du 3-better, un coup, on est dans la peau du defender, du défenseur. Je suis un petit peu américanisé à force de regarder des vidéos de poker en anglais. Autant pour moi. Le board, toujours pareil, ça, on l'avait vu. C'était déjà disponible en partie dans les différentes vidéos. Mais ça vous permet encore une fois d'affiner vos paramètres d'entraînement. Donc, on ne veut s'entraîner que sur des boards rainbow, que sur des boards connectés monotones. Ça permet vraiment de filtrer encore plus. Par exemple, comment jouer les boards SAI quand vous avez paire de valets. Ça, c'est possible. On va le voir juste après. Vous pouvez sélectionner vos mains. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment une grosse nouveauté. C'est-à-dire, maintenant, vous pouvez vraiment sélectionner avec quelles mains vous voulez vous entraîner. Si vous avez un souci à jouer, par exemple, là, le spot, on est en open cutoff, on se trouve à des boutons. Si vous avez du mal à jouer des mains comme paire de 9, paire de 8, moi, c'est un petit peu mon cas. C'est des spots assez délicats à jouer. C'est-à-dire que paire de 9, quand on se fait trop être par un bouton, c'est une main assez forte pour continue. C'est un peu border pour 4-bet bluff. Quand on call, on va jouer des spots difficiles. Vous pouvez vous entraîner qu'avec ces mains-là. Et inversement, vous entraîner qu'avec le top de votre range pour optimiser votre value, par exemple, etc. Donc, là, c'est vraiment une option extrêmement intéressante. D'ailleurs, je suis en train de penser qu'on peut nous-mêmes filtrer ça pour ne pas qu'on ait des mains, qu'on open, vu qu'on va commencer dès le pré-flop, si on open des mains et qu'on se fait 3-bet et qu'on doit les fold, c'est des obvious folds, ça ne va pas être hyper intéressant. Donc, on va prendre une range un petit peu, oui, on va prendre une range un petit peu plus strong. Je vais enlever, par exemple, les mains qui sont des... où on sait qu'on va folder versus 3-bet. Comme ça, on aura vraiment plus de spots intéressants. Vous voyez, je vais enlever les mains obvious, qui sont des obvious folds. Ça doit commencer à mixer un peu avec du Roi-X-Yout. Je vais enlever, voilà, ces mains-là, ça ira très bien. Je vais enlever paire de 4. Et on va jouer avec cette range-là, donc déjà une range un petit peu plus strong. Et voilà, une fois qu'on a tout paramétré, eh bien, on commence notre entraînement. Et je vais vous montrer aussi les ranges à droite qui vont apparaître. Allez, on commence tout de suite. Start, play, voilà. Là, maintenant, nouveauté, on a à gauche déjà le petit lecteur. Donc ça, c'est pour arrêter l'entraînement, c'est pour passer à la main suivante, rejouer le spot, changer vos paramètres et aller directement dans la solution du spot. Ça, c'était déjà présent avant. Game mode, on est en... Normalement, je ne sais pas pourquoi on n'a pas full end. Je me suis peut-être planté dans les paramètres. On verra, on verra si. Normalement, on a full end. C'est peut-être parce qu'on a tellement filtré qu'on a un spot précis, mais je pense qu'on va jouer jusqu'à l'arrivée. Ici, on a l'option de montrer les résultats après une action. On va mettre après action. Sinon, ça vous les met à la fin de la main, mais vous y avez accès ici en bas à droite. Mais ça ne peut pas pareil. Et maintenant, la grosse nouveauté, c'est les stats. Donc, stats, session en cours. Ça vous montre... Là, on envoyait la vidéo, j'ai fait quelques tests. Ça vous montre vos stats sur la session courte, les moves, et sur depuis que vous utilisez GTO Wizard. Vous voyez, j'ai joué 6420 contre le bot GTO, avec 83% de performance, ce qui n'est pas incroyable, honnêtement. Ensuite, allez, on est parti. Donc là, on a le spot maintenant qui nous intéresse. Et on commence sur l'open. Et théoriquement, il faut mettre full end. Parce que sinon, c'est fini. Voilà. Et on va jouer les spots. On se fait 3BT par le bouton. Et maintenant, c'est à votre tour de réagir. Donc, je n'ai peut-être pas encore assez filtré. On va avoir des mains qui sont des autofolds. Et voilà, vous avez le résultat ici. Sachant que là, on n'a pas été jusqu'à la river. Mais si, par exemple, vous jouez votre main jusqu'à la river, simplement, vous pouvez regarder les solutions par street et rejouer une street, en ne pas rejouer, par exemple, juste la terne, etc. Donc, vraiment, encore une fois, absolument top. Cette option maintenant de visualisation de résultats. Petit point que je voulais aborder de nouveauté aussi. Ici, on a accès à tout moment au range du spot en cours. Donc là, on a notre range d'open bouton. Vous voyez, tac. Donc, ça, c'est la range GTO d'open bouton en NL500. Et ça, c'est la range de boutons. Donc, avec quoi boutons ? Sachant qu'ici, c'est les 3 bêtes. Quand vous voyez, par exemple, pourquoi il n'y a pas tous les As-Valets suités, c'est parce que dans cette solution de NL500, il y a quelques calls aussi. Quelques calls boutons contre cutoff. Donc, vous voyez, ces mains-là, c'est assez logique. As-Valets, ce n'est pas des folds en noir. C'est simplement que ce n'est pas des 3 bêtes, c'est des calls. Et vous avez accès aux différentes informations sur la range. Donc, nous, on voit qu'on open du cutoff 388 combos et bouton 3 bêtes 156 combos. Assez logique puisqu'il va y avoir des calls aussi. Donc, il a beaucoup moins de combos. Mais une range, je veux un petit peu, de toute façon, mixer ses mains qui 3 bêtes, call aussi. Et le V général, évidemment, là, c'est le V depuis notre open cutoff. Donc, c'est par rapport à un 3 bêtes du bouton. Évidemment, il y a une grosse différence. Et ensuite, vous avez les informations sur la range frequency. C'est-à-dire, de manière globale, qu'est-ce que fait votre range dans tel ou tel type de spots. Et ensuite, l'historie que vous êtes en train de jouer. Allez, on va se faire un petit peu d'entraînement dans ce spot. J'ai un petit peu un chat dans la gorge ce matin. Roi-Valet, ça va être un fold 100%. On ne cap-bet pas Roi-Valet. On va voir un petit peu sur les... Bon, j'espère qu'on va avoir des spots un petit peu plus intéressants. que ça s'arrête. Rays 21. Non, je ne sais pas pourquoi on n'a pas... Alors, vous voyez, là, j'ai fait une petite erreur dans le paramètre puisqu'on n'a pas accès à toute la main. Ah, si, si, je pense, ok. C'est qu'on a mis la solution. Donc là, on est parti à tapis préflop. Ok, on va mettre show, résultat off. Et là, on est dans full end. J'aimerais bien voir un spot où on joue postflop. Alors, As-Valet, je sais que c'est un 4-bet. Il faudrait qu'on prenne... On peut filtrer dans les mains. Je vais peut-être filtrer et prendre des spots où on peut avoir plus de call. Donc, 4-bet, fold, As-Valet. Mais vous voyez, s'entraîner du préflop, c'est vraiment... Allez, là, par exemple, on va call. Moi, en théorie, je préfère 4-bet. Beaucoup dans ce spot. Mais je sais qu'à ce 10 de carreau, ça doit être un call une partie du temps. Une bonne partie du temps, voilà. Voilà, et là, maintenant, on joue postflop. On a toujours l'option de non-bet. Check. Sur ce flop, je pense qu'on va check-fold. S'il y avait un roi de carreau, on aurait check-call. Vous voyez, on a un petit peu de call, mais ça reste très léger. Dame-Balet, ça va être un open slash fold sur le 3-bet. Vous voyez, si vous apercevez, par exemple, que vous avez trop de mains un peu... Un peu... Comment dire ? Où c'est des obvious folds versus 3-bet, vous allez modifier ici. Par exemple, on va enlever les mains un petit peu qui sont des obvious folds. Les rois 10 off, on va enlever... Non, on va garder les rois 10 par 2-5. Rende-Dame-8. Voilà. Et là, vous affinez un petit peu et vous aurez des mains où il y a plus de call versus 3-bet. Donc, paire de 8, ici. Donc, en théorie, j'ai tour, on a un poil, s'il me semble, un poil de 4-bet, mais beaucoup, beaucoup de call, ici. Ouais, call 80%. On a un petit peu de 4-bet quand même. Allez, flopoteur 8, on va check. Check et check. OK, maintenant, intéressant, ici, sur ce turn, on a le droit d'avoir des gros size. Le pot fait 16.5 BB. Ah, c'est assez intéressant, ici. Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Je suis à peu près sûr qu'on a le droit d'utiliser du gros sizing. On a le droit de recheck aussi, mais je pense qu'on a peut-être envie d'utiliser de temps en temps de l'overbet. On va essayer de prendre de l'overbet. Ouais, c'est petit. Ça ne m'étonne pas, c'est plus 75. Et là, maintenant, je pense qu'on a le droit d'utiliser du all-in une fois qu'on overbet la turn. Ouais, maintenant, c'est un all-in. All-in river. Bon, on a réussi à optimiser notre value par rapport à la jetto. Voilà, donc c'est ça que je vais vous montrer. Une fois que vous avez fini votre main, si vous avez envie de voir, par exemple, quel a été le meilleur sizing à la turn, vous revenez, vous voyez, turn. Non, ça, on est river. Voilà, la turn. Pourquoi call ? Ah non, là, on est dans la peau de... OK, voilà. On était dans la peau du... On voit aussi la solution pour le bot. Qu'est-ce qui est censé faire le bot ? Et on voit qu'à la turn, en fait, c'est majoritairement du petit size. Ça me surprend un petit peu qu'on n'ait pas le droit d'utiliser du gros size ici. Enfin, quand je dis majoritairement, on a quand même entre le bet 50%, 75% et overbet. On a 10, on a 27. Une fois sur 3, on utilise du gros size et le reste, petit size. OK. Je pensais que ça allait être un petit peu différent. Allez, on va passer au... Voilà, on va avoir plus de mains intéressantes, là, vu que j'ai filtré un petit peu... J'ai viré les double et off, les mains comme ça. Paire de neufs. Donc, c'est pareil, un peu de forebet, un peu de call, mais c'est des mains qui... C'est des mains très dures à jouer. Personnellement, j'ai un peu de mal dans ces spots-là contre des bons adversaires ou ton. C'est assez compliqué de jouer en reposition des paire de neufs contre des mecs un peu aggro. qui vous mettent pas mal de pression. Là, le bottom set sur un flop aussi connecté, on doit avoir du check-raise. Quel sizing utiliser ? Je pense qu'on utilise celui-là en assez polar. Ouais, on ne s'est pas planté. C'est effectivement le gros size. La turn, ça, c'est excellent pour notre range de check-raise. Quel sizing utiliser ici ? J'ai bien envie d'utiliser 50%. Jam river. OK, 50, il doit y avoir un peu d'entière peut-être. Et easy, ici, c'est jam, je pense, 100%. Ouais, OK. Et vous voyez, sinon, on a l'option de regarder, vous voyez, turn, on va regarder le résultat de la turn où on sait. Alors, on colle, on arrive sur la turn et on voit que c'est, vu que c'est excellent pour notre range de check-raise, on a le droit de la bête à grosse fréquence small ou utiliser du alpha. Sinon, dans l'history, vous avez accès aussi à toutes les solutions. C'est une autre visualisation. Moi, je préfère, d'ailleurs, quand je me suis entraîné tout seul, là, je regardais. Plutôt par là, vous voyez, vous avez accès. Allez, flop, qu'est-ce qu'on fait ici ? Et vous avez tous les résultats avec les différentes EV. un peu plus rapides que de passer par ce menu. Mais bon, c'est vraiment notre C1, je trouve, leur nouveau trainer. Je vais aller 9 suité, ici. Est-ce qu'on a un poil de 4-bet ? On va fold, c'est un fold majoritaire, mais est-ce qu'on a un poil de 4-bet ? Je ne pense pas avec cette main. Ah si, on a quand même du 4-bet. Ok. A6 suité, open. Vous voyez, par exemple, si vous ne savez pas trop quelle main open, vous pouvez jouer avec toute la range. Là, ils vont vous dealer des 7 et 3, etc. Évidemment, c'est mieux de filtrer, parce que ça n'a pas trop d'intérêt. A6 suité, je pense qu'on peut le prendre de temps en temps en 4-bet bluff. On va le prendre, là, juste pour essayer de jouer un poil 4-bet. Non, A6 suité, ce n'est pas pris. Oui, ça doit être A6 suité plus. Ou A5, c'est sûr que c'est pris. Vous voyez, là, si on est dans la range de cut-off, qu'est-ce qu'on prend ? Ouais, A5, A4, A7. Alors, A6, c'est le seul qui n'est pas pris en fréquence. C'est évidemment le plus pourri, donc ça, c'est logique. Donc, on va skipper, on va passer à la main suivante. Mais c'était, voilà, surtout pour vous montrer comment paramétrer ce petit trainer. Roi-Dame, on va jouer un pot. Et donc là, on a le premier petit... Alors, apparemment, j'ai lu sur le Discord, il y a quelques petits plantages, mais ce n'est pas grand-chose. Là, théoriquement, le bouton ne colle pas. Vous voyez, si vous vous souvenez bien, on avait paramétré versus 3-bet. Donc, théoriquement, on ne doit jouer que des spots 3-bet. Et là, en l'occurrence, on joue un pot où c'est un call. Mais bon, ce n'est pas très grave, vu qu'on fait top 2. Bordeaux, on va beaucoup de checks, je pense, ici. Avec top 2, on va mixer des checks et des bets. Je vais checker, là, cette fois-ci. Et maintenant, on va la ternée cata. On doit la recheck à grosse fréquence. Que 37, je suis assez surpris. Et ici, est-ce qu'on a le droit de bloc ? On va bloc. C'est un bloc 100%. On se fait call par Asdame. Ok. Donc, vous voyez, là, on est reparti en 4-bet. Asdame, qui est une main qu'on va essentiellement 4-bet. Ouais, un petit peu de call, mais essentiellement 4-bet. Et c'est un 4-bet fold, évidemment. Valet 18-t, assez intéressant. Pareil, on doit avoir du call et du 4-bet. On va jouer en 4-bet. Pour jouer un petit pot 4-bet. Allez, pot, intéressant. Ici, on est dans un pot 4-bet sur 17-3, je pense. Alors, je sais que c'est un board où on a le droit d'utiliser les plus gros sizes. Mais est-ce qu'avec notre main, on est très intéressé ? Je pense que c'est entre ces deux cases-là. On va prendre le 50. Non, je me suis trompé. Je pense que c'est juste avec notre main. Si on avait peur de Valet, on aurait été content de prendre du 50. Je vais regarder ici. Tac, 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 tac. Alors, pourquoi Valet ? On va regarder flop. Flop, non, c'est que du 25%. Le 50, ça doit être pris avec des paires de Valet, dame, dame. Ce genre de main. Ok. Moi, en pratique, j'utilise beaucoup le 25%. Bon, ici, c'est un fold, dame, neuf, suité. On 4-bet pas quand même ses mains-là. Roi, 8 aussi. 2% de 4-bet. Ok. As-Roi, suit. Bon, 4-bet, rien. 4-bet, 100%. Allez, on joue un pot 4-bet extrêmement mauvais pour notre As-Roi. Je pense qu'on doit énormément checker ce spot. Ça, c'est partie des pots fort bête où on doit beaucoup checker vu la range bouton qu'il y a beaucoup de 8, 8, 9, 9, 10, 10, Valet-Valet, etc. Donc, c'est check au bet très très small. Ouais, check 80% et je pense qu'on a du bet 10%, un poil de 25, je pense. Versus check, est-ce qu'on a un peu de bloc maintenant ? Je pense que c'est encore check au bet 10%. Peut-être, on va essayer le bet 10%, on va voir ce qu'il nous dit. Ouais, un poil de bet 10%. Pour value bet, c'est As-Valet, As-Dame. Et river, check 100%. Et versus all-in, on fold 100% ici. C'est intéressant d'ailleurs, ce spot, flop. Vous voyez que flop, check, bet, ouais, c'est ça. Flop, on a du bet 10%. En fait, le bet 10% permet de réduire nos fréquences de check d'une manière générale. Et du bet, un quart. Ok, main suivante, fold. Allez, on se fait 3-bet. C'est assez marrant parce que parfois, on a déjà open, parfois non. Rodamoff, je sais que moi, je le prends énormément en 4-bet, mais en théorie, on a beaucoup de fold et un peu de 4-bet quand même, mais pas tant que ça. Vous voyez, c'est 30%, le reste, c'est des folds. All-in, fold. Moi, ici, je conseille de le prendre beaucoup plus souvent. Ah, on va jouer un coup flat. C'est assez marrant, c'est à chaque fois qu'on a Roi-Dame, il y a du flat. Ici, je pense qu'on check énormément, check range sur un 3. Est-ce qu'on commence à bluff notre main ? J'aurais pensé qu'il y avait un poil, mais non, on est trop. Je pense qu'on doit défendre, parce que c'est un tiers. Autant Roi-Dame, ouais, c'est une défense sur un quart du temps. Et river, 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 on va fold. Ok. Allez, on se refait 2-3 mains et on va stop. As-10, ça va être un open fold. As-10 off, je pense qu'il y a un poil de 4-bet, mais beaucoup plus. Non, c'est fold 100%. On 4-bet As-Valet off. Il n'y a pas encore moins près dans la réalité. Si vous jouez au contraire d'un cercle qui trottent beaucoup, c'est pas mal du tout de 4-bet As-10. Ici, évidemment, check fold sur ce flop. Rien d'autre à faire. Versus, s'ils utilisent des gens en size 15%, 20%, on va comment ? Allez, on va jouer ce spot. Pour finir, c'est le spot le plus délicat. Jouer les Valets. On va jouer en call juste pour... C'est énormément de 4-bet. Dans ce spot, j'en étais au courant, mais c'est pour jouer un peu en call, jouer un coup un petit peu plus difficile. Voilà. Call 100%. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait sur un deuxième barrel ? Bon, il n'y a pas de deuxième barrel. Maintenant, river, je suis à peu près sûr qu'on utilise un block bet. Est-ce qu'on utilise le block bet à 11% ou à 36 ? Ça change pas mal. Le pot fait 33. Je pense qu'on aime assez bon pour 36 avec le Valet de pique. Ouais, on va prendre ce size. Non, oui, j'ai mis pris. Erreur de ma part. River, c'est un bet 100% du temps à 10% pot. Je pensais que c'était assez good pour size up. Mais vu que la GTO va folder, ça explique ça. Voilà. Donc, vous voyez, d'ailleurs, ici, il y a toujours les infos des ranges, etc. Vous pouvez masquer. Bon, j'espère que ça vous aura été utile, ce petit tutoriel. J'étais au Wizard, on n'a pas bossé trop le spot en théorie, mais c'était vraiment pour vous présenter le nouveau trainer. Et je referai très bientôt une vidéo de live. Vous avez été plusieurs à me le demander. Ça fait un petit moment que j'ai pas... J'ai vu trois semaines et demie, je crois, que j'ai pas posté de vidéo. La raison est aussi simple. Je joue beaucoup en live en ce moment. avec un rythme un petit peu tardif, etc. Du coup, beaucoup moins le temps de jouer online. Et souvent, je joue online quand je rentre du casino. Donc, il est assez tard, etc. J'enregistre pas mes sessions. Mais là, prochainement, je ferai une petite vidéo. NL100 ou NL200, on verra. On verra ce qui sera au programme. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501